Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir vidé, complètement appelé après avoir vu quelqu'un et de ne pas comprendre pourquoi cette personne vous vide autant de votre énergie et pourquoi certaines personnes mettent à plat vos batteries ? Bonjour à tous, alors je vous retrouve une fois de plus dans une belle forêt pour faire cette vidéo qui est une vidéo qui correspond à des questions qu'on m'avait posées qui revenait souvent pour la foire aux questions des 5000 abonnés donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là-haut et qui était sur ce concept de vampire énergétique, autrement nommé vampire psychique ces gens qui vous prennent votre énergie ou vous a l'impression qu'ils vous aspirent votre énergie quand vous les voyez si vous tombez par hasard sur cette chaîne YouTube parce que vous êtes intéressé par ce sujet alors logiquement Gly Factory c'est une chaîne qui parle de comment se soutenir par rapport à la maladie chronique quand on vit avec une maladie chronique je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je partage des contenus à ce sujet mais ne fuyez pas parce qu'aujourd'hui je pense que cette vidéo elle peut aider au-delà de ce qu'on vit avec une maladie chronique et que c'est une problématique que beaucoup 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 de personnes rencontrent même sans forcément vivre avec des troubles de santé chroniques alors déjà première chose, d'où vient ce terme ? ce terme de vampire énergétique, vampire psychique, on entend aussi ce concept-là alors c'est un concept qui est assez récent on va dire puisque il a été en tout cas théorisé par un psychiatre, enfin plutôt un pédopsychiatre qui est connu pour être pédopsychiatre qui s'appelle Stéphane Clerget qui a écrit un livre d'ailleurs je précise je ne l'ai pas lu parce qu'aujourd'hui moi je vais vous parler à partir de mon angle de vue, de ma vision à moi à partir de qui je suis puis à partir aussi de mes connaissances et de ce qui résonne pour moi ce livre il a été écrit je crois en 2018 et il a été beaucoup médiatisé donc on entend de plus en plus de gens qui disent oh cette personne elle m'a vampirisé c'est-à-dire que quand je la vois elle me prend toute mon énergie souvent c'est des personnes qui se plaignent beaucoup qui se plaignent tout le temps, qui vous appellent que quand ça va mal qui sont toujours dans les pires situations au monde et qui ne prennent pas forcément soin de vous dans quelle situation vous êtes, de vous est-ce que vous êtes en état d'écouter de vous est-ce que vous avez des soucis et d'être en contact de ces personnes ça va vous aspirer vous vider de toute votre énergie et souvent face à ces personnes on va être en colère on va être énervé parce que ces personnes elles ont tendance peut-être à se positionner en victime alors il y a d'autres types de personnes qui peuvent vous prendre votre énergie mais c'est vrai que souvent quand on parle de ce concept c'est souvent ce type de personnes qui revient souvent et donc on va être en colère parce qu'on va se dire mais cette personne elle est égoïste, elle ne pense pas à moi elle arrive, elle me dépose son paquet de problèmes, d'émotions, de blabla de parler, moi je dis souvent parler en continu c'est-à-dire sans s'arrêter et au final elle écoute de moi ce que j'ai besoin de moi ce que je suis disponible, de moi quels sont mes soucis et du coup elle me prend toute mon énergie et donc en général ça met beaucoup en colère on en veut à la personne on n'est pas bien après, on est vide, on n'a plus aucune énergie alors là je reprends pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique quand on vit avec une maladie chronique on va se sentir encore plus vidé parce qu'on n'a déjà pas beaucoup d'énergie et cette personne on va être encore plus en colère parce qu'elle nous a pris le peu d'énergie qu'on avait de disponible et du coup rien que l'idée d'être en contact avec cette personne va nous oppresser parce qu'on sait déjà que ça va être quelque chose de difficile pour nous et on aura tendance à éviter ce type de personnes tout en ayant quelquefois des difficultés à les éviter pourquoi ce type de personnes vous vide de votre énergie pour que vous compreniez bien ce qui se passe en vous il y a déjà un premier phénomène qui est que même pour quelqu'un qui serait en pleine santé qui n'aurait pas du tout de problématiques à ce niveau-là qui aura un niveau d'énergie tout à fait normal en fait le fait d'écouter d'écouter attentivement et surtout d'écouter sans réagir à ce que dit la personne puisque la personne ne vous laisse pas forcément la place toujours de réagir c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie alors je crois que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos je vous avais parlé aussi du livre où il y a des études à ce sujet je vous remettrai là-haut le livre de « Cerveau et silence » de Michel Levan Guyenne qui explique qu'on a un temps alloué environ de 8 secondes où on est capable d'avoir une écoute attentive sans partir dans nos propres pensées donc qu'est-ce qu'il se passe quand vous écoutez cette personne-là qui parle beaucoup, beaucoup, qui déverse beaucoup de ses problèmes, de sa vie, etc. c'est que vous, ça va activer des choses en vous et ces choses-là, parce que vous êtes dans une conversation avec elle vous n'allez pas pouvoir les exprimer tout de suite et en fait votre cerveau va faire toujours ce travail d'inhiber cette information qui vient, ce souvenir, cette émotion, tout ce qui peut se passer quand vous écoutez la personne et ça c'est énormément énergivore c'est-à-dire que le fait d'inhiber comme ça en continu des informations qui se présenteraient d'inhiber certaines pensées, d'inhiber certaines réactions, d'inhiber certaines émotions parce qu'on va en parler mais ce type de personne va activer chez vous tout un tas d'émotions et bien c'est quelque chose qui est très coûteux énergétiquement parlant ce qui explique déjà dans un premier temps que même quand on est en pleine forme c'est quelque chose qui va nous vider, nous enlever notre énergie parce que ça va nous demander de faire, enfin ça va demander à notre cerveau beaucoup beaucoup de travail d'inhiber pour être dans une écoute attentive et il se passe exactement la même chose pour tout ce qui est régulation émotionnelle parce que là je prends l'exemple des personnes qui vivent avec un problème de santé mais ça peut être des difficultés au quotidien vous êtes soucieux par rapport à votre boulot, vous êtes soucieux par rapport à votre famille vous avez 15 000 choses à penser, vous êtes très occupé ce jour-là et du coup vous avez peu de capacité de régulation émotionnelle vous avez peu, votre fenêtre de tolérance est abaissée alors la fenêtre de tolérance, pour ceux qui ne connaissent pas pareil je vous renvoie, j'en avais parlé précédemment mais c'est tout ce que vous êtes en capacité de gérer, de processer comme information dans la journée au bout d'un moment, quand on a trop de choses en même temps c'est-à-dire que nos ressources attentionnelles sont vraiment j'allais dire full, mais dépassées du coup on va avoir du mal à réguler des émotions ce qui veut dire qu'on va avoir du mal à inhiber nos réactions automatiques parce qu'automatiquement, quand on va être en contact de l'autre par le jeu de ce qu'on appelle nos neurones miroirs l'autre va activer des choses en nous, notre physiologie on appelle ça la co-régulation, va avoir tendance à se caler avec la physiologie de l'autre donc si vous êtes avec quelqu'un qui est très speed si vous êtes avec quelqu'un qui est très dans la plainte si vous êtes avec quelqu'un qui est très triste qui exprime sa tristesse automatiquement, votre physiologie est faite pour pouvoir vous mettre en adéquation avec ce que ressent cette personne-là et du coup active par le jeu des neurones miroirs tout ce que ressent cette personne en vous sauf qu'en général, vous ne le ressentez pas forcément puisque votre neurologie est bien faite et elle va inhiber ses sentiments parce qu'elle va définir que ce ne sont pas vos sentiments donc il n'y a pas d'intérêt de les porter à votre conscience puisqu'ils ne vous appartiennent pas sauf que quand on est déjà on va dire full, je ne sais pas plein, oui excusez-moi quand on est déjà plein de choses à gérer pour soi-même notre fenêtre de tolérance est déjà bien remplie et ses capacités d'inhibition, d'inhiber ce qui n'est pas à nous fonctionnent moins bien ce qui fait que d'être en contact avec ce type de personne va activer énormément de choses en vous et que vous n'aurez pas la capacité de processer ce qui explique que ça soit également épuisant pour vous et dernier point qui n'est pas lié là directement à nos fonctionnements neurologiques c'est on va dire un point plus entre guillemets psychologique c'est le rôle que l'on joue plutôt le rôle que l'on pense être obligé de jouer par rapport à cette personne c'est-à-dire que quelquefois on dit mais j'en peux plus cette personne elle vient me voir que pour se plaindre et à chaque fois elle ne m'écoute pas elle se plaint tout le temps oui mais pourquoi l'écoutez-vous finalement qu'est-ce qui vous amène à vous sentir obligé de l'écouter à vous sentir obligé de recevoir ce que vous n'êtes pas en capacité de recevoir et c'est ce que j'avais envie un peu de partager aujourd'hui dans cette vidéo c'est de profiter entre guillemets si je peux dire ça comme ça de ces types de personnes de ces types d'interactions plutôt de relations pour essayer de voir ce qui se passe en vous et pour essayer de mieux comprendre comment vous réagissez mieux comprendre ce qui se joue en vous et du coup mieux comprendre comment peut-être en écoutant cette personne en étant dans ce type de relation en vous sentant obligé de tenir ce rôle pour une raison ou pour une autre vous n'honorez pas qui vous êtes vous ne respectez pas vos besoins et en quoi finalement ce type de personne va être une occasion pour vous d'aller voir ce qui se passe en vous d'aller mieux comprendre ce qui se passe en vous et peut-être de changer des choses par rapport à votre fonctionnement qui pourraient vous être utiles pour plein d'autres domaines de votre vie parce que quelquefois on se sent obligé de jouer un rôle on se sent obligé de jouer un rôle parce que par rapport à nos valeurs on se dit je suis quelqu'un de bien je ne peux pas envoyer cette personne bouler parce qu'elle est malheureuse et ça se comprend tout à fait elle me demande de l'aide je ne peux pas voilà je suis là pour elle c'est mon ami et elle en ferait autant pour moi et je dois faire ci et il faut que je fasse ça alors je vous en parle souvent des il faut je dois mais il est intéressant dès qu'il y a un il faut je dois je trouve de s'interroger sur pourquoi il faut et pourquoi je dois qu'est-ce qui se passerait si ce jour-là je disais à cette personne que non je ne l'écouterais pas parce que je ne suis pas en capacité de l'écouter parce que je ne suis pas en je n'ai pas l'espace nécessaire pour l'écouter et surtout parce que je pense que par rapport à sa souffrance je ne suis pas la meilleure personne pour recevoir sa souffrance et l'aider à sortir de sa souffrance parce qu'en vrai et ça c'est pas facile à entendre mais si cette personne entre guillemets vous vampirise c'est qu'en un sens vous acceptez d'être vampirisé par elle en fait moi je pars du principe et c'est pour ça que la vision de vampire psychique vampire énergétique me gêne un petit peu c'est qu'on peut tous être le vampire énergétique de quelqu'un on peut tous prendre l'énergie de quelqu'un sans s'en rendre compte en fait c'est une interaction en fait c'est deux personnes et il est de votre devoir aussi d'informer cette personne si vous n'êtes pas ok avec ce qui se passe dans cette relation il est de votre devoir aussi de dire non là je ne suis pas apte à gérer ça je ne suis pas apte à écouter ça et à poser vos limites et définir vos besoins peut-être que vous allez vous dire bah non mais je ne peux pas agir différemment c'est pas possible c'est quelqu'un de très proche c'est un de mes parents c'est mon conjoint il est en souffrance oui mais est-ce que vous l'aidez vraiment quand vous êtes dans cette fausse écoute finalement quand vous êtes dans cette écoute qui va activer énormément de colère en vous et où vous n'aurez pas la disponibilité d'écouter cette personne là ce qui ne serait pas plus intéressant de proposer peut-être des alternatives autres à la personne l'idée c'est pas de lui dire non je ne veux pas et de couper la porte mais de lui dire là je ne suis pas disponible et peut-être il serait intéressant que pour telle problématique tu ailles voir telle personne parce que si vous continuez à accepter ce rôle là en fait ce rôle dans lequel la personne vous est enfermée qui est le rôle de tu es la personne qui m'écoute et je suis la personne qui déverse ma charge de trop-plein en toi c'est parce qu'à un moment donné il y a quelque chose qui s'active qui se réactive qui fait résonance en vous qui fait que en un sens vous vous sentez obligé de tenir ce rôle donc peut-être il serait intéressant de si vous n'arrivez pas à couper ce lien là je ne parle pas de couper le lien avec la personne je parle de couper ce type de relation qui est entre guillemets asymétrique et qui ne vous convient plus qui vous fait souffrir d'aller explorer en vous qu'est-ce qui se passe pourquoi moi je continue à accepter ça qu'est-ce qui se passe en moi quelle blessure déjà se réactive en moi qui fait qu'à un moment donné même si je ne peux plus écouter cette personne finalement je n'arrive pas à couper avec ce schéma là pourquoi je me sens par exemple obligée de répondre au téléphone alors que je sais que c'est cette personne je sais que ce schéma là va s'activer je sais que je n'ai pas la capacité d'écouter je sais que je vais être vidée après pourquoi je me sens obligée de répondre au téléphone alors que je pourrais très bien ne pas répondre qu'est-ce qui se passerait si je ne répondais pas alors là je ne dis pas que c'est de votre faute si vous êtes dans ce type de relation ce n'est pas du tout du tout le sens de mon propos et je pense que ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ma vision non plus mais l'idée c'est de se dire il y a une souffrance il y a quelque chose qui me fait souffrir ça ne me convient pas au lieu d'accuser l'extérieur est-ce que je n'irai pas plutôt voir donc accuser cette personne ce que cette personne active en moi ce qui se passe en moi et pourquoi j'ai du mal à poser mes limites pourquoi j'ai du mal à dire à cette personne que ça ne va pas pourquoi je me sens obligée d'éviter de mentir au lieu de dire à cette personne ok là ta souffrance je ne suis pas la bonne personne pour la recevoir et ce n'est pas mon rôle essayez au lieu d'accuser l'extérieur de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous ça sera beaucoup plus utile pour vous et ça sera utile pour d'autres relations et vous verrez qu'au bout d'un moment vous n'attirerez plus ce type de personne qui vous vampirise en quelque sorte oui je ne suis plus dans le même décor parce que tout simplement mon appareil photo a cessé d'enregistrer j'ai eu un petit souci lors du tournage donc ce que je vous propose c'est de finir cette vidéo en cliquant sur cette petite vignette qui va vous renvoyer sur une autre vidéo où je répondais finalement à la dernière partie de la vidéo qui est comment se protéger des personnes qu'on considère comme des vampires énergétiques je vous retrouve tout de suite là-bas à la dernière partie de la vidéo qui va vous renvoyer sur une autre 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 vidéo